– Quand en 2018, l'équipe de France de football qui a gagné la Coupe du Monde en Russie s'est emparée de votre chanson « Magic in the Air », ça a dû vous faire un drôle d'effet parce que du coup c'est devenu, j'allais dire mondialement mondial votre affaire. – On était très heureux parce que ça a amené notre pays là où il n'est pas invité. C'est une Coupe du Monde qui se joue en Russie, sans la Côte d'Ivoire, mais avec la musique de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était représentée culturellement. Les moments qui nous marquent encore plus fort, c'est de tenir cette Coupe dans le Stade de France avec les joueurs. Il y a des rêves qu'on ne fait même pas parce qu'ils sont irréalisables et irréalistes. Les émotions qu'on a dans ce Stade de France, au soir de la victoire de l'équipe de France, il n'y avait pas que les joueurs qui avaient cette émotion, c'est nous. Parce que ce Stade de France en 1998, on l'a regardé à Noumambou. On a vu Zidane, Didier Deschamps-Brandi, la Coupe d'Afrique. On regardait ce Stade, la Coupe du Monde pardon, on regardait ce Stade à la télévision à Noumambou en 1998. Sans même dire quel jour je serai là-bas parce que pour nous ce n'est pas possible. – Ce n'est pas possible. Et se revoir 20 ans après, dans ce Stade, en train d'attraper cette coupe, vous ne pouvez pas imaginer, il y a des émotions qui sont inexplicables. Et ça, c'était peut-être, ça fait partie des plus beaux jours de notre vie. Parce que c'est… On s'est regardé tous dans les loges à quatre après, on a dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, les voyeurs d'Anoumambou, là, qui sommes là en train de… être sur le terrain avec Paul Poba, Mbappé, Griezmann et tout ça avec la Coupe. C'était des moments forts. – Sous-titrage ST' 501